... TPMP, Pierre Minet, Rachet Arad, Rofia Diallo, qui restent-ils des nouveaux coniqueurs de Cyril Hanouna ? A la rentrée 2017-2018, Cyril Hanouna présentait un groupe préconceptent de nouveaux coniqueurs de TPMP. Quelques mois plus tard, forçait de constater que la plupart ne passent plus à l'antenne. Début septembre 2017, Cyril Hanouna avait annoncé une sorte de chamboule-tout pour la saison 2017-2018 de Touche pas à mon poste, C-8. Une foule de nouveaux coniqueurs, y compris, pieds de Néo C.S.A. qui a mis à la menthe TPMP, un ancien sage en la personne de Rachet Arad. Un peu plus de six mois plus tard, la horde de nouveaux coniqueurs de TPMP paraît avoir fondu comme neige ou soleil. Disparu ? Rachet Arad, justement, n'est plus éparu dans l'émission, depuis le 22 novembre 2017, après un conseil de classe ou le même site, Cyril Hanouna l'a assuré, il ferait encore partie de la famille TPMP. La militante anti-racisme Ropéia Diallo, elle aussi présentée comme une nouvelle figure à la rentrée de TPMP, fait, de loin en loin, des apparitions dans l'émission à laquelle elle ne participe quasiment plus. Même constat, avec toutefois plus de participation, pour Pierre Mémet. Le spécialiste du ballon rond, est devenu extrêmement rare depuis décembre 2017. Point. Unique cas un peu particulier, Dominique Farugia qui ne fait que d'occasionnelles apparitions, mais la chose semble plus liée à ses problèmes de santé, qu'à un choix de Cyril Hanouna. L'humoriste Tom Villa a vu basculer sa pastille humoristique sans mensonge dans « C'est que de la télé » avant une fin de participation en décembre 2017. Le journaliste Renaud Revelle, lui aussi, a basculé sur l'émission « C'est que de la télé » animée par Julien Courbet avant TPMP. Lors de son dernier passage à TPMP, le 13 février, une première depuis un moment, Renaud Revelle, venu témoigner sur l'affaire de l'héritage à Libé, a d'ailleurs été présentée ostensiblement par Cyril Hanouna comme un invité et non un chroniqueur. Même bascule des missions pour la chroniqueuse Magani Pagda. Trois petits tours et puis, s'en vont. Au revoir Castaldi, la compagne de Benjamin Castaldi, est pour sa parvenue à TPMP à deux ou trois reprises sur le plateau de Cyril Hanouna, pour ne plus reparaître depuis longtemps. Exactement comme Carla Ginola, la fille de David Ginola. Après de monnaie participation, la blogueuse Yasmine Golochoglova, le journaliste Guillaume Janton, et sa pastille humoristique, Muriem, je suis pas venu ici pour souffrir au P, qui classait en direct les vannes de Cyril Hanouna, ou encore l'ex-mise-côte d'Azur Charlotte Pierroni paraisse, eux aussi, être passés à la trappe. Le rappeur Alima a fait une petite apparition dernièrement mais c'est à peu près tout. Pas vu, du tout. Autre chroniqueur annoncé et cas casinique, le journaliste Nicolas Deuil, ancien chroniqueur des enfants de la télé d'Arthur, n'est quant à lui, sauf erreur, jamais apparu à l'antenne. Nouvelle équipe pour Vivier ? Avec ses multiples absences ou apparitions éphémères, un constat s'impose. En fait, loin d'avoir présenté des nouveaux chroniqueurs de TPMP, Cyril Hanouna paraît avoir surtout proposé aux téléspectateurs en septembre 2017 un vaste vivier de chroniqueurs potentiels. Des intervenants testés lors d'émissions, parfois unitaires, parfois sur plusieurs numéros, parfois jamais avant que le patron de TPMP, ne détermine la composition d'un groupe solide, un noyau dur capable de porter son émission jusqu'à la fin de la saison 2017-2018. Une équipe quasi-exclusivement constituée, à l'exception de Maxime Hennie, télévisée en 2017, après le départ surprise de Thierry Moro, deux chroniqueurs pilier de la saison dernière telles, ceux du 21 février 2018, Géraldine Mahé. Jean-Luc Lemoyne, Mathieu Delormeau, Benjamin Castelvi, Valérie Benahim, revenu après un mois et demi de convalescence, Isabelle Morimibos, et le pandème de Club Lyon-Jean-Michel-Mergile Verdi.